Bonjour mes amis, je suis comme vous, je ne suis pas des grands fans d'étiquettes ou d'appellations, ce qu'on peut mettre sur les gens, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Mais il y a un profil dont on parle de plus en plus, qui correspond à mon sens à quelque chose que notre société nous pousse à devenir, qui s'appelle l'empate solitaire. En anglais c'est lone wolf empate. Admirer l'accent anglais ? Ma mère était prof d'anglais, je ne suis pas sûr qu'elle serait très fière de moi. Est-ce que tu es devenu, j'assume, j'ai des lunettes, je vois de moins en moins clair, j'assume. Es-tu devenu un empate solitaire ? Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tu pourras probablement mieux comprendre tes comportements face à une société qui, à mon sens, devient de moins en moins saine. C'est un profil vers lequel on va tendre de plus en plus. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a au fond de soi à la naissance, alors l'empathie c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, mais devenir un empate solitaire, c'est une combinaison de choses qu'on devient. Typiquement, ça peut être suite à des expériences personnelles, je t'en parlerai après. Ça peut être aussi par rapport à un trait de personnalité. Ça peut être aussi des mécanismes de défense face à un monde qui est apathique. Toi, tu es plein d'empathie face à un monde qui ne ressent rien. Et c'est ce qui fait que tu es peut-être devenu, que tu sois un homme ou une femme, cette empate solitaire ou ce loup solitaire empate. Alors, de manière très simple, pour savoir si tu es dans ce profil, je vais te poser trois questions. Trois questions qui sont très spécifiques et qui correspondent aux gens qui sont des empates solitaires. Première question, ressentez-vous intensément les émotions des autres au point d'avoir besoin de vous isoler pour vous recharger ? Comme une Tesla, rien à voir. Typiquement, quand on est hypersensible aux énergies et aux émotions, l'exposition à d'autres, à des personnes qui sont néfastes, qui sont de mauvaises énergies ou à une surstimulation, fait que des fois, tu as besoin d'aller te recharger seul. C'est un besoin de solitude pour éviter l'épuisement. Première question, compte sur tes doigts, c'est très simple. Il n'y en a que trois, tu ne peux pas beaucoup te tromper. Deuxième question, est-ce que tu évites les interactions sociales superficielles parce que tu les trouves vides ou parce qu'elles te drainent énergétiquement ? Alors, on pourrait dire que sur ce point-là, une grande partie des gens répondraient que oui. Évidemment, personne n'aime les relations superficielles. Mais là où il faut le prendre un petit peu différemment, c'est qu'il y a peut-être plus t'avances dans la vie et encore une fois, quel que soit ton âge. Ça fait peut-être deux, trois ans, quatre ans que tu as la sensation que tout devient de plus en plus superficiel. Et c'est quelque chose qui ne te va plus aujourd'hui. Peut-être même que des choses qui te paraissaient essentielles, comme certains groupes d'amis, certaines soirées, certaines sorties, aujourd'hui, tu ne peux plus. Parce que même ce qui te nourrissait avant ne te nourrit plus aujourd'hui. Et ça te va très bien comme ça. Tu préféreras des connexions profondes et authentiques et tu peux aussi en venir à fuir. Alors, fuir est un terme qui est très négatif. C'est fuir un problème, c'est éviter un problème. Là, c'est plutôt dans le sens de ne plus se placer dans des situations sociales qui ne résonnent pas avec ta sensibilité ou encore avec tes valeurs. Donc, deuxième point, est-ce que tu es dedans aussi ou pas ? Troisième point, est-ce que tu trouves de la paix et du réconfort en étant seul dans la nature, en pratiquant parfois aussi des activités qui sont très introspectives ? C'est cette capacité à s'auto-régénérer seul. Tu as un apaisement profond quand tu es seul, quand tu es entouré du calme naturel. Tu recharges tes batteries loin de tout. Si tu penses que tout le monde est comme ça, c'est faux. Beaucoup de gens se rechargent dans le tumulte. En boîte de nuit, ça les nourrit. Dans des salles remplies de monde, dans des restaurants bondés. Tu sais, ce sont ces restaurants parisiens où tu as des files d'attente qui font des kilomètres devant. Ils se nourrissent de ça, ils se ressourcent de ça. Tu vois, ce n'est peut-être plus ton cas. Peut-être même que ça a été ton cas avant et que ce n'est plus ton cas aujourd'hui. Alors, si jamais tu as répondu oui à ces trois choses-là, tu es peut-être un empathe solitaire et je te propose qu'on étudie ce profil avec notamment deux exemples pour commencer. Tu es dans un dîner entre amis ou avec ta famille. Je te lis le script qui est très typique de ce que ressentirait, n'en pas de solitaire. En arrivant, tu ressens immédiatement l'énergie des personnes présentes. Tu perçois qui est stressé, qui est heureux ou encore à quel endroit est-ce qu'il y a une tension. Pendant la conversation, tu peux être profondément attentif, poser des questions pertinentes et apporter du réconfort à ceux qui semblent en avoir besoin. Mais au bout d'un moment, tu te sens épuisé. Trop d'émotions. Tu es conscient de tout. Tu es conscient de l'état des gens. Tu vois qui est positif, qui est négatif, qui est anxieux et ça vient t'atteindre à l'intérieur. Tu as besoin de prendre une pause. Donc ça peut être en allant prendre l'air, quelques secondes, respirer pour te sortir de toutes ces émotions. Ça peut être en allant aux toilettes et respirer profondément. Ça peut être aussi en disant, excusez-moi, je suis fatigué, je dois partir. En rentrant chez toi, tu te remémoires de chaque interaction et tu te demandes si t'as dit ou fait quelque chose de mal, même si tout s'est bien passé. Cette personne ressent le besoin de se replier sur lui pendant un jour ou deux pour décompresser et retrouver son énergie. Et encore une fois, on est dans une société qui nous rend comme ça. Je pense qu'on est une armée de loups solitaires en pattes. On en devient de plus en plus nombreux chaque jour. Un autre exemple. Tu as ce profil-là et tu fais une randonnée solitaire dans la forêt. Tu décides de partir seul. Tu as une connexion immédiate à la forêt. Tu sens les bruits, ça. Tu n'as aucun putain de sens. Tu sens les odeurs de la forêt. Tu sens la rosée qui est tombée sur la terre. Tu sens les odeurs de l'herbe. Tu entends les oiseaux. Tu entends tout ce qui se passe, même le bruit du vent. Tu sens cette connexion sur ta peau. Tu as cette connexion avec tout ce qui devient naturel. Tu touches du bois, peut-être même que chez toi. Tu as des objets qui sont en bois, dans des matières qui sont nobles. Tu ne vas pas acheter des choses qui ne sont pas en plastique ou dans des trucs compressés. Tu observes attentivement cette forêt. Tu ne traverses pas la nature avec hâte. Tu remarques beaucoup de détails que personne d'autre ne remarque. La texture des écorces. La lumière qui flitre à travers les arbres. Ou la façon dont le vent fait danser les branches. Tu as un sentiment de communion avec tout cet ensemble que tu vois juste devant toi. Comme si tu faisais un avec cette espèce de grandeur. Tu as un sentiment de grande gratitude. Tu as aussi des réflexions personnelles sur toi. Sur qui tu es. Tu réfléchis à ta vie. Tes relations. Tes aspirations. C'est ça qui te ressource. C'est ça qui te donne de l'énergie à nouveau. Tu as un ressourcement énergétique. Comme si la nature t'avait lavé. T'avais purifié. T'avais remis au bon endroit. Peut-être même, je rajouterais à ça que peut-être que tu étais quelqu'un qui parlait beaucoup avant et tu as tendance à beaucoup moins parler aujourd'hui. À être plus observateur que quelqu'un d'acteur. Et c'est une très bonne chose. Dans le détail, si on veut comprendre d'où est-ce que ça vient, on a souvent déjà un terrain hypersensible. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à se mettre l'étiquette d'hypersensible. Je suis hypersensible. On a n'importe qui dans la rue, tout le monde se pense hypersensible. Mais il y a ces gens qui ressentent plus, qui voient plus, qui entendent plus. Il y a des gens chez qui tout est décuplé ou en tout cas doublé. Et cette sensibilité émotionnelle accrue vient en rajouter dessus. Les odeurs sont plus fortes. Le fait que tu captes les émotions des autres là où personne ne voit rien. Toi, tu sais voir cette personne qui n'est pas bien dans ses baskets. Tu sais l'observer même sans qu'elle parle. Tu l'as compris. C'est ta partie en pâte. Ça peut aussi venir, après ça, en plus d'expériences douloureuses ou traumatiques. Ça peut être par exemple des blessures émotionnelles. On t'a déçu fortement dernièrement. On t'a trahi. On t'a abusé. Quand je parle d'abus, je parle même en entreprise. Tu devais avoir ce poste, tu ne l'as pas eu. On a profité de tout. On t'a fait plus travailler que les autres. Dans plein de domaines différents. Et donc finalement, tu en viens à t'isoler pour éviter de revivre ces expériences. Tu as appris que l'autre pouvait être problématique. Et tu préfères pas l'éviter à tout prix, mais mettre des distances de temps en temps. Tu peux aussi avoir eu un environnement toxique. C'est par exemple grandir dans un foyer qui est dysfonctionnel ou autour de personnes qui sont très exigeantes ou manipulatrices. Par exemple, un père ou une mère qui serait perverse narcissique. Qui fait qu'aujourd'hui, tu prends une posture de protection qui est un peu plus solitaire. Ça peut être aussi une surstimulation émotionnelle. Dans le passé, tu as eu trop d'émotions toi-même à gérer dans ta propre vie. Ou tu as trop géré les émotions des autres. Et tu as appris à te retirer juste pour te préserver. Alors qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas en train de parler d'un ermite qui serait tout seul dans sa forêt sans personne. C'est juste des gens qui savent se mêler aux autres de temps en temps. Rejoindre les autres dans un groupe. Mais qui ont aussi ce besoin de tranquillité et de déconnexion pour préserver leur bien-être. On va parler de préserver son énergie aussi. Les empates absorbent souvent beaucoup plus les émotions des autres. Comme des éponges, comme c'est marqué. Et avec le temps, tu as une espèce d'épuisement émotionnel chronique. Et donc, devenir un loup solitaire, c'est une espèce de stratégie de survie pour se ressourcer et pour retrouver son équilibre. Et c'est ce qui fait aussi au final que plus toi, tu retrouves ton équilibre en étant seul. Plus quand tu te mêles aux autres dans un groupe, tu vois que ces gens n'ont pas l'équilibre. C'est ce qui va créer encore plus de distance avec tout le monde. Tu es aussi dans une quête de sens et de profondeur. Tu recherches des connexions qui sont significatives avec les autres. Si jamais tu ne trouves pas ça, tu préféras rester seul. Tu n'en peux plus de ces gens qui passent leur temps à parler pour ne rien dire. Tu n'as plus besoin de ça. Toi, tu as ton équilibre. Tu es serein. Tu es sereine. Tu es tranquille. Tu es rechargé en énergie. Et cette énergie, tu la gardes précieusement. Ça peut être aussi parfois un mécanisme de défense. C'est s'isoler pour éviter la douleur ou pour éviter des relations toxiques. C'est limiter son exposition au conflit. Admettons que ton père, ta mère soit problématique, c'est les appeler peut-être deux fois moins. Tu ne les appelles pas chaque semaine, tu les appelles une fois toutes les deux, trois semaines. Tu sais, gérer cette connexion à l'autre en termes de temps et de nombre de fois que tu vas t'exposer à eux. Et c'est aussi souvent, c'est le dernier point, un éveil spirituel et une introspection profonde. On dit que le bonheur vient de l'intérieur. Tu as ce bonheur en toi que tu cultives à l'intérieur en faisant un avec l'extérieur. Tu n'es pas dans cette quête à te dire parce que j'aurai le prochain sac à main qui vaut 17 000 euros, je serai heureuse. Tu n'es pas en train de te dire si j'ai cette nouvelle Ferrari, je serai plus heureux. Tu sais que le bonheur est différent. Le bonheur vient de l'intérieur. Et tu privilégies cette solitude pour explorer ces dimensions qui t'apportent un apaisement. Dites-moi en commentaire si vous pensez correspondre à ce profil ou pas. Et même de manière plus intéressante, j'aimerais bien savoir si vous avez changé récemment pour passer dans ce profil. Admettons qu'au cours des deux, trois dernières années, vous ayez l'impression de rejoindre ce genre de profil, ce qui est mon cas aujourd'hui, ce qui ressemble clairement à ma vie. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Pourquoi je porte des lunettes ? Je n'ai même pas besoin de porter des lunettes. Alors.